Mesdames et Messieurs, amis téléspectateurs, merci d'être sur Africa TV USA en ce dimanche soir. J'ai le plaisir de recevoir un artiste venu du Sénégal. Il s'appelle Carlo D, Brahiman Loukart. Carloudi, ta présence aux Etats-Unis, c'est dans quel cadre ? Oui, merci beaucoup. Permettez-moi de saluer vos téléspectateurs. Je suis artiste sénégalais, auteur-compositeur. J'ai été sélectionné dans la catégorie des meilleurs chanteurs mâles ouest-africains dans le cadre de l'affirmation African Music Magazine Award 2015. Donc j'étais là, c'était à Dallas le 10 octobre passé et c'est la raison de ma présence ici aux Etats-Unis. Alors, tu as reçu un prix, c'est ça ? On était là pour recevoir un prix, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on était avec le Nigéria qui fait presque dix fois le Sénégal. Donc c'était une histoire de vote. On n'a pas eu assez de vote, malheureusement. Mais juste le fait d'y participer et de jouer devant le public nigérien, c'était un grand pas pour nous parce que c'est la première fois ici aux Etats-Unis et on compte y revenir très 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 bientôt. Carloudi, depuis combien de temps vous n'êtes pas venu au niveau des Etats-Unis ? Vous étiez là avec le PBS en son temps ? Non, 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 c'était juste après. J'ai eu un intérêt de l'oppositive Black Soul en 2000, 2000 à 2004. J'ai sorti mon premier single solo et l'album. Et depuis lors, j'ai voulu en solo. J'en suis à mon sixième album et j'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait pas mal de gros festivals. Mais les Etats-Unis, c'est la première fois. Et Khan m'a bien invité il y a 5-6 ans, mais on n'avait pas l'occasion parce que ça avait coïncidé avec les répétitions de l'opéra, le premier opéra africain à Bamako. Le mouvement hip-hop au Sénégal, votre avis là-dessus aujourd'hui, de nos jours, en 2015 ? Ça a évolué. Le mouvement hip-hop a ses réalités. Ils sont conservateurs. Ça ne change pas. Soit on respecte les règles, on est dedans ou non, on est out. Maintenant, moi, à un moment, j'ai décidé de faire autre chose, différent des réalités du mouvement, ce qui ne veut pas dire que je ne suis plus rappeur ou plus hip-hop. Quand on est hip-hop, on ne nous demande pas à l'être. Une fois qu'on l'est, ça ne change pas quoi qu'on puisse faire. Le mouvement est en moi, juste dans mon corps et dans ma tête, quelque part en tout cas. Mais voilà, là j'ai une vision plus large et voilà, je suis à fond dedans. Une vision plus large, ça te permet d'apprendre, ça te permet de voyager, d'être sur les festivals. Et comment ça se passe aujourd'hui de nos jours ? Les festivals, comment ça se passe ? Les studios en Europe, c'est autre chose aujourd'hui ? Une nouvelle vision ? Exactement, une nouvelle vision, c'est le titre de mon album, le dernier, A New Day. J'ai eu à faire un featuring avec Iglai Cheri. Et ça se passe très bien, honnêtement. Et par rapport à ces artistes africains que tu rencontres de nos jours, est-ce qu'on peut avoir des noms ? Bien sûr, bien sûr. J'ai eu à partager pas mal d'expériences avec les Maliens au top actuellement, vous savez. Et je ne peux pas citer, ils sont tellement nombreux. Voilà, mais bon, j'ai eu aussi l'occasion de faire, d'être présenté au public un peu partout en Europe. Le African New Voices présenté par Yusundur, notre Yusundur. Et voilà, on a eu à bosser avec pas mal de grands noms, honnêtement. Comme lesquels ? Ah, je viens de citer Iglai Cheri, que vous vous connaissez bien, à travers son worldwide titre Save Tonight. J'ai vécu l'expérience avec Oasis Diop, que tout le monde connaît. A partir de cette expérience est né le Basseku Kuyate, Fatoumata Djawara, Kassemadi, Abdoulaye Djawate, donc tant d'autres. Beaucoup d'artistes que tu rencontres aujourd'hui, c'est ça aussi les réalités pour pouvoir se positionner véritablement. Carloudi, il te manque quelque chose aujourd'hui pour pouvoir vivre véritablement. Est-ce que tu vis de ton art véritablement ? Ah, alhamdulillah, je remercie le bon Dieu. Je ne fais pas autre chose, à part la musique. Je ne fais que la musique et je suis marié, j'ai trois gosses. Et cela depuis maintenant dix ans. Et voilà, j'ai des terres à découvrir et à conquérir. Des choses à accomplir, toujours des rêves à réaliser. C'est ça la vie et on est là-dedans. Yusundur, un grand de la musique, tu le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un que tu respectes, que tu admires. Tu as eu des projets avec lui, tu me le disais. Pas mal, pas mal. Depuis le début, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup Yusundur, comme tant d'autres. Parce que vous avez le respect réciproque. Il nous donne tout le temps, aussi bien ton niveau ou ton âge, il te donne le respect. Donc on ne peut que lui renvoyer ce respect. Il a pas mal de projets. On est tous derrière lui parce qu'il nous représente bien. Si ce n'était pas le cas, on allait faire autre chose. Mais là, on préfère rester derrière lui parce que c'est quelqu'un de très très respectueux. Il s'est engagé dans la politique, il a été ministre de la Culture, critiqué. C'est ça aussi la réalité ? Oui, mais bon, à chacun sa vision de la vie, il a senti à un moment de faire sa politique pour ses raisons. Lui-même, lui seul sait pourquoi. Mais bon, quelle que soit la réalité, en tout cas, il n'a pas lâché la musique derrière lui. Il est tout le temps avec nous. Et il va sûrement vous inviter un jour à Bercy ? Ce serait peut-être la troisième fois parce que Bercy, je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois. Félicitations. Yussou qui invite beaucoup d'artistes lors de ce grand événement du côté de Bercy. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'opéra. Cet opéra, c'est quoi véritablement ? C'est quoi réellement ? C'est le premier opéra africain. Cent ans après, après les Mozart et autres, les Africains ont senti l'importance de créer, de faire un opéra. Cette idée était une belle idée du prince Klaus. Et il est parti juste avant de réaliser ce rêve. que sa reine et ses princes ont voulu réaliser ce rêve pour lui, derrière lui. Et aujourd'hui, c'est fait. Ils ont réuni les meilleures, les plus grandes voix d'Afrique. On a eu à passer deux, trois ans ou quatre ans, je dirais, de répétition à Bamako. On a présenté la première à Paris-Châtelet et à Amsterdam. Et depuis lors, il y a juste... Avant de faire Texas, j'étais à Amsterdam. J'étais l'invité du prince Constantin. Excusez-moi, je n'y arrive pas. Donc, c'est toujours dans le cadre de l'opéra. L'histoire continue, quoi. Carloudi et la politique, ça ne t'intéresse pas ? Ça t'intéresse, oui ou non ? Tout est politique dans la vie. Mais la politique politicienne, ça ne me parle pas. Que pensez-vous du mouvement Yanamar à Dakar ? Le ballet citoyen du côté de Ouagadougou, qui se font beaucoup entendre aujourd'hui ? Ils ont su créer ce personnage, Yanamar maintenant. C'est quelqu'un qui représente et défend les intérêts des Sénégalais, des Africains en général. Ils représentent partout et je pense qu'ils sont conscients de cette réalité actuelle. Il est sénégalais, il vit aux Etats-Unis. Il s'est positionné sur l'échiquier international, surtout au niveau des Etats-Unis. C'est Ekan. Que pensez-vous de ce succès, de ce business man aujourd'hui ? Ekan est quelqu'un, d'abord c'est un grand frère. C'est ce qu'il me dit toujours. Tu sais, avant tout, tu es mon petit frère et j'aime beaucoup ce que tu fais. Ce qui est vrai en lui parce que je le sens quand il le dit. Depuis lors, on s'est vu à Dakar. La première fois, je faisais sa première partie, sa première scène à Dakar. Et depuis lors, à chaque fois qu'il est au Sénégal, on s'entend, on se pose, on parle. On avait un projet. J'ai signé un contrat avec lui depuis. Et il est venu, revenu pendant des années. Mais bon, vous savez qu'Ekan est quelqu'un de très, très, très busy. Et 10 000 projets en même temps dans la tête. C'est un américain comme on dit, « Time is money ». Donc voilà, nous on est là au moment où on devait réaliser cet album. Il m'a proposé de venir ici à New York. Et c'était le moment où je devais faire le premier opéra africain. Et c'était pour moi quelque chose de... c'était un rêve. Donc je l'ai fait 6 ans, 7 ans, maintenant 8 ans après. Je suis à New York et voilà pour d'autres projets. Quel est le message de Carloudi à l'endroit de ces milliers de jeunes gens africains qui prennent la mer ? Wow ! C'est difficile parce que je suis jeune. Et je comprends très, très bien la situation actuelle de ces jeunes qui presque, je dirais, se suicident. Parce que c'est ça. Mais c'est juste un problème de choix. Est-ce qu'ils ont le choix ? Parce que c'est presque rester, mourir et aller vers la mort. Il y en a qui préfèrent y aller et tenter leur chance. Donc il faut juste les comprendre. Trouver les solutions, que les politiciens se réunissent et trouvent une solution par rapport à ce cauchemar. Et que cela s'arrête. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui nous regardent depuis Ouagadougou, qui nous regardent depuis Bamako, du côté d'Abidjan, du côté de la Mauritanie, un petit acapella ? Waouh ! Un petit acapella, je ne sais pas comment je reste là. Mais bon, j'ai été à Ouagadougou, j'ai été à Bamako, j'ai fait des scènes avec l'Opéra et je pense, et aussi avec le Positive Black Soul à l'époque, je pense que j'aurai l'occasion de revire Bamako et Ouagadougou avec mon groupe personnel. Un dernier mot, Carlo Di. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci de nous avoir reçus. Merci pour le soutien derrière. Soutenez les Africains, on est derrière vous. Ça se passe, mesdames et messieurs, sur Africa TV USA et nulle part ailleurs. Bonsoir, chevaux. Sous-titrage ST' 501